Des 4 vérités, bonjour Arnaud Boutet, ce matin vous recevez Stanislas Guérini. Oui, Stanislas Guérini qui est porte-parole de La République En Marche et futur rapporteur du texte sur le droit à l'erreur. Alors c'est un texte qui a été présenté au Conseil des ministres lundi dernier, qui sera discuté à l'Assemblée nationale au mois de janvier prochain. C'est un texte qui concerne à la fois les particuliers et les entreprises. Et on va voir avec vous, Stanislas Guérini, comment ça fonctionne avec des exemples concrets. Premièrement, prenons un exemple. Je suis moi-même travailleur indépendant, je dispose de différentes sources de revenus et puis j'oublie d'en déclarer un certain nombre au fisc. Que va-t-il m'arriver ? Bonjour d'abord, effectivement ce que nous voulons c'est changer la logique de la relation entre les Français et leur administration, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Et donc dans le cas que vous citez, si c'est la première fois que ça m'arrive, si je suis de bonne foi, parce que vous savez, la législation elle est complexe. Et donc je peux faire une erreur. Et à ce moment-là, le fisc me demandera de corriger ma situation, éventuellement de payer un intérêt de retard, mais ne me sanctionnera pas. Je n'aurai pas d'indemnité de retard. Je ne perdrai pas de droit là-dessus, parce que c'est la première fois que je me suis trompé et parce que je suis supposé de bonne foi. En fait, c'est un changement de logique très profond, un changement de culture même, dans l'administration parfois. C'est-à-dire qu'on passe d'une logique de sanction à une logique de conseil et d'accompagnement. Est-ce qu'on peut concrètement légiférer sur la bonne foi ? Est-ce qu'on peut contrôler cette bonne foi ? Oui, je pense qu'il faut donner un cadre à ce que font déjà beaucoup d'agents administratifs. Vous savez, le droit à l'erreur, en réalité, moi j'ai mené beaucoup d'auditions, il est déjà pratiqué dans beaucoup d'administrations, par beaucoup d'agents administratifs dans l'État. Mais très souvent, les agents administratifs, ils prennent eux-mêmes un risque quand ils font ça. Ce que nous voulons donner, c'est un cadre légal à ça, à effectivement fixer le fait qu'on inverse la charge de la preuve, c'est à l'administration de démontrer l'intention frauduleuse et ça change tout. D'accord. Alors vous voulez, je cite, un interlocuteur unique dans certains cas. Vous voulez des administrations qui ferment plus tard le soir pour les particuliers. Vous voulez, par exemple, simplifier l'obtention des cartes d'identité. Il n'y a plus de justificatif de domicile à apporter. Bon, très bien. Est-ce que concrètement, ça va changer la vie des particuliers comme vous et moi ? Oui, je pense que ça va beaucoup changer parce que, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de mesures pour continuer à simplifier les choses. Mais on a une administration qui est complexe parce que c'est notre histoire, parce que c'est la loi. Mais donc, il faut qu'on mette du fluide dans tout ça. Il faut qu'on mette, que ça soit plus facile d'échanger, de dialoguer avec l'administration. Vous voyez, par exemple, on veut renforcer la médiation, mettre des services de médiation là où il n'y a pas de services de médiation. Eh bien ça, ça change tout parce que c'est au quotidien. C'est dans le dialogue quotidien qu'on va avoir pour quelqu'un qui va pouvoir bénéficier, vous disiez, des horaires d'ouverture différents. Je vais dans ma CAF, ma caisse d'allocations familiales. Une fois par semaine, la caisse d'allocations familiales sera ouverte jusqu'à 20 heures. Vous voyez, c'est un vrai changement parce que moi, je bosse, je travaille dans ma vie, mais j'ai envie d'avoir des possibilités d'interaction avec l'administration à des moments qui m'arrangent moins. Qu'est-ce que ça va changer pour les chefs d'entreprise concrètement avec un exemple ? Ça va changer beaucoup. Vous voyez, par exemple, les TPE, elles devaient faire tous les trois ans une déclaration administrative assez lourde. On supprime ça. On décide de faire en sorte qu'on arrête de surlégiférer sur ce que nous demande de faire l'Europe. Le droit à l'erreur pour une entreprise, c'est très important. Je vais vous donner un autre exemple qui est le droit au contrôle. C'est-à-dire que je suis une entreprise, j'ai une situation un petit peu complexe, je me pose des questions. Eh bien j'aurai le droit demain de demander par exemple à mes URSAF si ma situation, si ma manière de traiter cette situation, elle est correcte. Une fois que les URSAF m'ont répondu, ils m'auront donné un avis, ça s'appelle le rescrit. Eh bien cet avis, il va devenir opposable. C'est-à-dire qu'ensuite, quand l'administration, si jamais elle me contrôle, elle ne pourra pas me sanctionner sur la base de l'avis qu'elle m'a rendu. C'est un vrai changement là aussi en profondeur. Ça signifie que si vous avez un contrôle préalable, vous ne serez pas sanctionné à posteriori, c'est ça ? Exactement, mais c'est assez logique après tout. Je vous demande un avis. Vous me dites, voilà ce qu'il faut faire. Mais ensuite, il y avait, aujourd'hui tel que c'était, la possibilité que si j'ai un contrôle à posteriori, je sois sanctionné, même si vous m'aviez dit que c'était ok la manière dont je faisais. Est-ce que le droit à l'erreur n'est pas un droit à la triche finalement ? Comment vous allez vérifier tout ça ? Non, c'est une bonne question et ce n'est absolument pas un droit, une licence à l'erreur. Il y a un certain nombre de cadres que l'on a mis. Par exemple, les retards n'entrent pas là-dedans. Par exemple, toutes les erreurs que je peux faire qui feront peser des risques sur la santé, sur l'environnement, ça ne rentre pas là-dedans. Et donc, on vient simplement mettre un cadre, dire, quand l'administration relève une irrégularité, elle peut demander de corriger la situation, elle peut même faire payer des intérêts de retard, mais simplement, quand c'est la première fois, pas de perte de droit et pas de pénalité supplémentaire. Le Conseil d'État est assez critique. Il redoute un millefeuille administratif. Est-ce que vous n'allez pas finalement submerger l'administration avec une procédure supplémentaire au lieu de simplifier les règles existantes ? Je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas tout le temps mauvais signe quand le Conseil d'État ou l'administration peut freiner un petit peu. Je crois que c'est une loi qui va effectivement bouger les lignes, qui va faire un changement en profondeur dans l'administration. Donc moi, j'ai lu avec attention l'avis du Conseil d'État. On a un travail parlementaire qui va nous permettre de regarder les choses, d'enrichir le texte, peut-être. Mais je crois qu'il ne faut pas reculer devant cette volonté et d'avoir cette révolution dans la manière d'interagir avec l'administration. Je crois que les Français nous en seront grés. Autre sujet. Vous avez été jadis membre du Parti Socialiste et un sondage au Doxa indique aujourd'hui pour France Info que pour trois Français sur quatre, le PS peut disparaître aujourd'hui. Est-ce que c'est dangereux pour la démocratie ou est-ce que c'est tout à fait normal, vous qui êtes à La République En Marche ? Je crois qu'il faut qu'il y ait des oppositions. Mais ceci dit, qu'est-ce que ça dit sur les partis politiques ? Et je pourrais faire à peu près le même constat sur les Républicains. Ça dit que ces partis politiques-là, ils n'ont pas réglé leurs problèmes de fond. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait plus ce qu'ils proposent. Au fond, ils sont toujours autant divisés. Il y a une gauche conservatrice et puis il y a une gauche progressiste. Cette gauche progressiste, puisqu'on parle du PS, aujourd'hui elle se rapproche de La République En Marche. Et puis le PS se recroqueville sur une gauche conservatrice. Il se passe exactement la même chose chez les Républicains. On verra si c'est effectivement Laurent Wauquiez qui accède à la présidence de ce parti-là. Mais on a des partis classiques, le PS, les Républicains, qui aujourd'hui se recroquevillent, se rabougraient un petit peu. Et je crois que c'est ça que les Français sanctionnent. Merci, Sadislas Guérini. Je vous rappelle que vous êtes député La République En Marche, porte-parole du mouvement, mais également futur rapporteur du texte sur le droit à l'erreur qui sera discuté à l'Assemblée nationale le mois de janvier prochain. Voilà, c'est à vous. Merci Arnaud et bonne journée à tous les deux.